Salut Julie, comment vas-tu ? Salut Charline, ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui en vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait quelques temps que j'avais envie, tu vois, de parler avec toi et de parler un petit peu de ton parcours. Donc c'est chose faite. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu le temps de venir ici. Merci à toi, ça me fait trop plaisir d'être là. Quand tu m'as envoyé un message, je me suis trop honorée en vrai. Oh non, 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 c'est pas ça. Mais vraiment, j'avais vraiment envie, tu vois, que tu parles un peu de ton parcours d'assistante de langue pour arriver enfin à être professeure indépendante. Parce que je pense que ça va être le cas, tu vois, de pas mal de personnes qui se lancent, enfin qui font une année d'assistanat. Je pense qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui se posent des questions en mode, ok, qu'est-ce que je fais à la fin de l'année ? Est-ce que je me lance, tu vois, et je travaille dans des structures ? Est-ce que je me mets à mon compte ? Il y a toujours un peu cette question, tu vois, de, ok, mais le FLE, c'est un peu compliqué en tant qu'indépendant. Donc j'aimerais bien, tu vois, que tu racontes un petit peu ton histoire. Et que, pour que ça puisse peut-être donner des réponses aux personnes qui se posent ces questions-là, quoi. Parfait, parfait, parfait. J'en suis sûre que ça va aider parce que des fois, il y a des personnes qui m'écrivent et qui me disent, ouais, est-ce que tu me conseilles d'être prof indépendant et tout ? Ah ! Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai dit, attends, attends, tu verras dans pas longtemps. Tu fais du teasing. Toujours, moi, meilleur que Netflix, il n'y a pas. C'est trop bien. Du coup, voilà, tu pourras répondre à toutes ces personnes-là sur cette vidéo, ce sera cool. Je vais me présenter en deux petites minutes pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Charlène. Je suis professeure de FLE depuis plus de dix ans, quelque chose comme ça. Maintenant, je fais moins parce que j'accompagne les professeurs, du coup, de toutes les langues confondues, à se lancer en tant qu'indépendant via mon accompagnement qui s'appelle l'École des profs. Et d'ailleurs, Julie fait partie de la formation depuis novembre 2022, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça, oui. Donc, j'avais envie qu'elle nous raconte un petit peu son expérience et puis son parcours. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter à ton tour, s'il te plaît ? Ok, moi, c'est Julie. Je suis aussi professeure de FLE et d'Espaniol. J'ai commencé à faire ça il y a maintenant un an avec mon entreprise et donné des cours, trois ans à peu près parce que j'ai fait assez fort de langues. Et j'habite en Espagne. Voilà, tu habites en Espagne, c'est clair. Et tu viens d'où en France ? Est-ce que tu peux donner un petit peu la région d'où tu viens ? Alors, je suis née à Lyon et après, j'ai vécu une grande partie de mon enfance dans l'Ardèche. D'accord, ok, super. Et pourquoi tu as choisi l'Espagne ? Parce que j'ai toujours aimé l'Espagne depuis que je suis petite. J'ai commencé quand j'étais en cinquième et au début, je détestais ça, par contre. Il fallait apprendre les verbes irréguliers, c'était horrible. Et après, la prof, elle nous emmène à Barcelone et je l'ai vue tellement heureuse. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'être heureuse quand même. Et après, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et ce n'était pas vraiment cherché parce que j'ai fait le capet d'espagnol pour être prof d'espagnol en France. Et je ne l'ai pas eu. Et après, il fallait que je trouve quelque chose. Donc, je suis partie comme assistante de langue accordée en Espagne. D'accord, super. Tu vas nous en dire un peu plus du coup pendant la vidéo. Oui. Déjà, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu as eu cette envie de devenir professeur de FLE. Quand est-ce que c'est venu, enfin, professeur d'espagnol, du coup, pour soi, puisque tu nous dis que tu avais fait toutes tes études pour devenir professeur de FLE. Mais pourquoi est-ce que tu as voulu devenir professeur de langue, on va dire ? Quand est-ce que ça t'est venu, cette envie ? Et raconte-nous un petit peu. Alors, ça a commencé quand j'étais en quatrième, où on commençait à nous parler beaucoup de notre avenir professionnel, même nous mettre le stress. C'est un peu tôt, d'ailleurs, franchement, quatrième. Franchement, oui. Tu n'as pas d'idée qu'est-ce que tu veux faire, où tu te vois. Et puis après, surtout, quand tu allais voir le conseiller d'orientation, ils me disaient, bon, ben, tu es forte en espagnol et en anglais, alors peut-être que tu devrais faire prof de langue. Et ben, ouais, enfin, je suis nulle en maths, mais ok, j'aimerais bien faire autre chose. Et donc, bon, ça a commencé comme ça, après les voyages scolaires aussi. Et j'ai toujours aimé les langues, enfin, toujours en train de lire ou même de regarder des séries en anglais ou en espagnol, même en italien. Et après, prof, ça a commencé aussi assez tôt, en quatrième. Mais parce que j'ai vu mes professeurs le faire et je les voyais tellement passionnés que je me suis dit, enfin, c'est incroyable. Donc, moi, j'ai envie de passionner autant les élèves. Et après, prof de FLE, alors, je ne l'ai pas choisi. Au départ, je voulais être prof d'espagnol parce que j'ai fait une licence LLCER à Lyon. Puis après, j'ai fait un master MEF à Lyon aussi. Et après, j'ai passé pendant trois ans le concours pour être prof d'espagnol. Quand j'ai vu que je ne l'avais pas, je suis partie comme assistante de langue à Cordoue. Et au début, je me disais, moi, je n'aime pas trop donner des cours de français parce qu'il fallait que j'aime des cours d'histoire, des cours de sport. Oui, oui, c'est pas que du... Et même, je ne donnais en fait pas du tout de cours de FLE. Enfin, vraiment pas du tout. Ok. Donc, en fait, tu es partie comme assistante de langue pour devenir, entre guillemets, professeur de FLE. Mais tu ne donnais pas forcément de français dans cette école-là. C'était des cours en français, mais... Ah, d'accord. Et tu donnais des matières autres que le français, du coup, mais en français. C'est ça, c'est ça, oui. D'accord, ok, ok, super. Mais jamais j'ai donné des cours, par exemple, un cours de grammaire ou... Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, au début, je n'étais pas hyper confiante parce que je me suis dit, donner des cours d'histoire-géo, ce n'est pas du tout mon truc. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé à donner des cours particuliers aux élèves que j'avais à l'école. Et c'est là où je me suis dit que je pouvais les aider, même en français. Et je me suis dit que je sois prof d'espagnol, de français, prof de sport, enfin tout. Ça ne me dérangeait pas parce que du moment que je les aidais, c'est ce qui me rendait plus contente. Donc, c'est là où c'est venu un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi pas faire prof de FLE ? Et les mois ont passé, j'ai fait un an d'assistanat. Après, j'ai refait une autre année d'assistanat à Cordoue. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre en France pour retenter le concours d'espagnol ? Ou est-ce que je reste en Espagne et je suis prof dans une académie ? Et en faisant les calculs, je me suis rendue compte que ce n'était pas possible, que je n'allais pas gagner ma vie. Et c'est là où je me suis dit, prof indépendante, pourquoi pas ? Et FLE, parce que c'est ce que j'avais fait pendant deux ans. Et je me sentais plus légitime, on va dire, d'être prof de FLE, parce que je n'avais pas eu mon concours d'espagnol. Et c'était un peu compliqué, le temps de reprendre confiance en soi. C'est clair. OK. Et donc, est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que ça veut dire, assistant de langue, pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, tu vois ? Parce qu'après, on va en parler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? OK. En fait, un assistant de langue, c'est une personne qui va dans un établissement et qui s'engage à faire découvrir la langue française, donc tous ces aspects culturels, ça peut être aussi gastronomique, aux élèves. Le but, c'est vraiment une immersion française au sein de l'établissement. Ce qu'on doit faire, c'est travailler, enfin, on travaille seulement 12 heures par semaine, voire même 14 heures. OK. C'est pas beaucoup… Enfin, c'est pas beaucoup… Je pensais que c'était un peu plus, tu vois, c'était genre en temps complet, quoi. Non. Non, non, c'est… Je pense à un temps, je pense que ce sera à peu près. Ouais, à peu près, ouais, l'équivalent, ouais. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre en classe avec les élèves et les professeurs. On est toujours accompagnés d'un professeur. On ne peut pas donner cours sans le professeur. Oui. Mis à part si c'est des petites préparations au DELF, parce qu'il y en a qui le proposent, et on va dans une petite classe, et là, on aide aussi les élèves. Après, notre tâche, c'est pas si compliqué que ça. On doit créer du matériel pour aider les professeurs. Donc, ça peut être… je ne sais pas s'ils travaillent sur la… comment ça s'appelle ? Pas la guerre civile, mais… la révolution française, et qu'ils ont besoin de faire une petite activité sur le français. Ben, nous dire, oh, tu peux me préparer ça la semaine prochaine. Et c'est toujours les professeurs qui doivent donner le matériel. Donc, il y a quand même pas mal de boulot, de préparation à la maison, à ce que je vois. Oui. Après, ça dépend comment on le prend. Moi, je l'ai vraiment pris au pied de la lettre, parce que je savais que je voulais être prof. Mais sinon, en discutant avec d'autres amis, c'était plutôt cool, parce que c'était, oh, bah, tu viens, ou tu les fais discuter, ou tu ramènes des trucs de France. Il y en a qui ont ramené des petits gâteaux. C'est vraiment… ça dépend comment on le prend. Mais pour moi, il y avait du travail, quand même, derrière. Ouais, ouais. Et tu suis la même classe tout le long de l'année scolaire ? Tu ne bouges pas entre plusieurs classes ? Ça dépend des établissements. Mais moi, j'ai été dans plusieurs niveaux. Donc, j'avais « primero de la ESO », qui est un peu comme des sixième. Sixième, ouais. Jusqu'à le bachillerato, qui est le bac. Et ce que je faisais, c'est qu'une semaine, je rentrais avec une classe. Des fois, je les voyais une fois par semaine, des fois deux fois par semaine. Et voilà, sur toute l'année. Mais je n'étais pas, par exemple, pendant une semaine avec toute la même classe. Non, ça changeait tout le temps. Je comprends. Ok, super. Très, très bien. Intéressant. Donc, raconte-nous un petit peu ton expérience en tant qu'assistante de langue. Tu peux nous raconter peut-être ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Si tu le conseilles à des personnes qui se posent peut-être la question de savoir est-ce que je voudrais faire une année ou deux, d'ailleurs. Parce que toi, tu l'as fait deux ans, tu viens de le dire. J'ai fait deux ans. Ouais, je ne savais pas qu'on pouvait le faire deux ans. Tu vois, tu m'apprends un truc. Raconte-nous un petit peu ton expérience. Peut-être une journée type, si c'est possible. Et aussi le travail, peut-être que tu avais à faire un petit peu à la maison. Enfin, raconte-nous un petit peu ça. Ok. Alors, je vais commencer par la journée type dans le temps de langue. Alors, vous n'avez pas cours déjà tous les jours. Ça dépend, vous pouvez vous mettre d'accord. Mais moi, j'avais cours du lundi jusqu'au jeudi. Et on nous laissait le vendredi pour pouvoir aller voyager un petit peu en Andalousie. Ce que je devais faire, donc par exemple, le lundi, j'arrivais. J'allais voir les profs en salle de profs. On discutait. Des fois, j'avais des rendez-vous aussi avec les professeurs pour préparer un petit peu les devoirs qu'on avait à faire sur une semaine à une autre. Après, on allait chercher les élèves ou monter en classe. Des fois, c'est moi qui donnais cours toute seule. Et le professeur était à côté. Et ça dépendait pas. On avait une bonne dynamique. Et moi, je disais quelque chose. La prof, elle disait autre chose. Et c'était génial. Parce qu'elle, elle posait des questions. Et moi, ça, j'ai vraiment adoré. Et d'autres fois, c'était un peu, je ne te prends que quand j'en ai besoin. Et ça, j'avoue que je n'ai pas trop aimé. Parce que moi, je travaillais quand même beaucoup les cours. Et juste prendre mon matériel à moi et le diffuser aux élèves et me mettre comme un piqué au fond de la classe et attendre que ça passe. Ça, j'avoue, je n'ai pas trop aimé. Je l'ai dit. Mais bon, quand c'est quelque chose qu'on fait depuis 10 ans comme ça, je me suis pliée. Et voilà, c'est plutôt cool. On travaille jusqu'à 14h, 15h à peu près. Parce qu'en Espagne, on termine l'école assez tôt. Et voilà. Et après, je rentrais généralement. Et j'enchaînais sur des cours particuliers après. Pour moi. Tu étais occupée quand même. Ouais, franchement, la première année, parce que quand vous passez du CAPES, où vous êtes à fond, vous êtes 8h, 20h avec le stress et tout, j'ai eu une période où je n'avais rien à faire. Et je me suis dit, il faut que je trouve des choses à faire. Et je me suis blindée, blindée. Enfin, j'avais beaucoup de cours de 17h jusqu'à 21h des fois. Je prenais mon vélo, j'allais à droite, j'allais à gauche. Enfin, vraiment, c'était assez intense. Et je me suis dit, ok, cool. Enfin, j'ai bien aimé. Mais maintenant, je n'aimerais pas ça à autre chose. Pour être assistante de langue, il faut quand même que tu continues à être étudiant dans ton université en France, non ? Il faut avoir une recommandation de l'université, oui. Ok, d'accord. En tout cas, moi, quand j'ai postulé, j'étais en master. Et donc, il y a une prof qui a validé et appuyé mon dossier. Et c'est pour ça que je suis rentrée. Et qu'est-ce que tu as le plus aimée ? Ce que j'ai le plus aimée, c'est de travailler avec les professeurs. Parce que c'était des professeurs qui m'ont vraiment redonné confiance en moi en ce qui concerne l'enseignement. Parce qu'après le CAPES, j'étais un peu détruite, on va dire, de ne pas avoir réussi, enfin, trois ans d'affilée. Même si j'avais quelques profs qui me soutenaient, ma famille. Mais c'est qu'au bout d'un moment, vous dites pourquoi j'y suis pas arrivée. Et j'ai même douté à être prof. Et quand je suis arrivée, tout le monde m'a dit que c'était bien ce que je proposais. Et j'ai adoré. Vraiment, ça, c'est l'accompagnement, en fait. C'est ce qui me manquait. Et ils m'ont tout donné. Donc, c'était trop bien. Et aussi, le contact avec les élèves. Ça, c'était génial. Parce que j'ai appris... Avant, j'avais peur de donner cours à des adolescents. Parce que déjà, je ne suis pas hyper grande. Des fois, je fais un peu leur même taille. Quand je ne me maquille pas, on dirait que je suis une élève. Un jour, j'arrive en classe. On me dit, « Hé, pète, pète, toi ! » Je dis, « Oui, t'es en retard, ton carnet ! » Et j'ai dit, « Mais quoi ? » Et je dis, « Ben non, moi, je suis l'assistante de l'ombre. » J'ai dit, « Ah, d'accord, excuse-moi, avec le sac à d'ombre, on ne connaissait pas. » Oh mon Dieu ! Et le fait que tu donnes des cours particuliers comme ça, en dehors de ton année d'assistana, c'est ça qui t'a fait, peut-être, avoir envie de devenir professeure indépendante ou pas du tout ? Alors, ça s'est fait en deux moments. Le premier moment, c'est exactement ça. C'est que je commençais à donner des cours. Donc, au début, je me dis, « Bon, ben, j'ai commencé à 10 euros de l'heure. » Et puis, je suis toute contente parce que 10 plus 10 plus 10, voilà, on arrivait à une petite somme à la fin de la semaine. Et à bout d'un an, je me suis rendue compte que je fournissais beaucoup de travail. Et je me suis dit, « Bon, tout ce travail-là, ça fait que je dois passer à plus. » Et je me rappelle exactement du jour, j'étais à Grenade. Et je me suis dit, « Faut que j'envoie, faut que j'augmente mes prix. » Pas énormément de 5 euros. J'avais fait tout un message en disant, « Voilà, voilà, voilà et tout. » Et tout le monde avait accepté mon augmentation. Donc, j'étais hyper contente. Et donc, ça, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et j'avais une… Enfin, j'ai toujours une copine qui s'appelle Camille, qui est aussi à l'école des profs. Et elle, elle avait déjà commencé à faire prof indépendant. Et donc, elle m'expliquait un petit peu sa routine. Moi, je vais expliquer ma routine. Et elle me dit, « Non, mais en vrai, c'est plutôt cool. Tu travailles en ligne et tout. » Et alors, quand je me suis dit que je pouvais travailler pour moi et que je voyais un petit peu comment ça fonctionnait, que j'étais capable d'augmenter mes prix, que j'arrivais à vendre un peu ce que je voulais et tout, je me suis dit, « Pourquoi pas ? » Enfin, je me suis renseignée un petit peu sur l'URSAF, les cotisations, tout ça. Et je me suis dit, « Bon, je me lance. » Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, je trouverai autre chose et en avant, quoi. C'est clair. OK. Donc, c'est pour ça. Est-ce que tu as tenté de travailler pour des structures, pour des écoles ou des entreprises, etc., en Espagne, ou pas du tout ? J'ai travaillé… Enfin, je travaille avec une académie parce que pour que je puisse vivre à Cordoue et avoir la sécurité sociale, il faut que je sois dans une académie. Donc, c'est la seule structure avec laquelle je travaille. Et c'est tout. Après, j'ai essayé de trouver d'autres structures en ligne, mais je me suis vite rendu compte que soit ce qu'ils proposaient, ça ne m'intéressait pas, soit moi, je n'étais pas le profil qui leur convenait. Du coup, j'ai un peu développé cette option. Ouais. Et du coup, maintenant, tu es à peu près allée à 90 % à ton compte, à part, tu vois, les quelques heures que tu donnes dans cette académie, comme tu dis, la majorité. Enfin, le reste, en tout cas, c'est que des élèves que toi, tu as trouvés et qui sont clients de ton entreprise, quoi, disons. Oui. Ah oui. Par contre, je n'ai pas mentionné quelque chose. Je travaille aussi avec un centre de formation. D'accord. Qui est une structure. J'ai commencé en novembre 2022 à travailler avec eux. Et c'était un peu le début quand je revenais en Espagne. Je ne savais pas où aller. Et donc, une amie m'a recommandé un centre de formation. Il m'a dit, ben voilà, il t'envoie les clients. Tu donnes cours, c'est quand tu veux. Quand c'est adaptable et tout. Et j'ai dit, ouais, mais moi, je veux plus me concentrer sur donner mes cours à moi. Et moi, j'avais besoin d'argent, donc forcément. Il fallait que je commence, non ? Donc, on parle du métier de prof de FLE, prof de langue indépendant. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des difficultés que tu rencontres dans ton quotidien d'entrepreneur. Parce que ce n'est pas tout rose, ça, c'est sûr. On ne va pas mentir. Donc, est-ce que tu pourrais énumérer un petit peu les difficultés que tu rencontres au quotidien ? Que ce soit dans la vente de tes cours, dans la recherche de tes élèves, dans, je ne sais pas, tes tarifs. Raconte-nous un petit peu ce qui est le plus compliqué pour toi, en tout cas, en tant que prof de langue indépendante. Alors, le plus compliqué, je pense que c'est vendre ses cours. Parce qu'il faut avoir une certaine confiance en soi. Il y a une bonne communication aussi. Je vais t'en parler dans un petit podcast il n'y a pas longtemps. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que quand vous vous retrouvez face aux gens et que vous bafouillez un petit peu ou que vous ne savez pas exactement comment les aider, vous êtes sûr que la vente, elle ne se fera pas du tout. Et c'est vrai que ça, ça m'est arrivé une fois, je crois. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait une dame qui voulait des cours de français pour préparer au A1, je crois. Et du coup, je lui dis, OK, pas de souci. Sauf que tout le début, je lui fais tout beau, tout rose et que j'ai mentionné seulement à la fin de lui faire un contrat. Et alors là, elle s'est braquée, elle n'a pas voulu. Donc, j'ai perdu du temps. Et je pense que ça a été une mauvaise communication de ma part parce que si je lui avais dit au tout début, au moins, ça allait être clair et peut-être qu'elle m'aurait acheté ou pas. Mais je pense que je n'aurais pas dû lui vendre le cours avant et après la finalité, le contrat et le prix. Donc, je pense avoir une bonne stratégie. Ça, c'est ce qui est un peu compliqué, mais on apprend petit à petit. Oui, avec le temps, tu apprends, c'est clair. C'est en faisant des erreurs, de toute façon, qu'on apprend, quoi. C'est clair. Ah ouais. Mais il faut bien connaître, par exemple, moi, c'est les hispanophones, non ? Donc, il faut les hispanophones et les francophones pour les cours d'espagnol. Mais en Espagne, moi, je ne suis pas espagnole. Moi, je n'ai pas beaucoup vécu en Espagne. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine tradition des choses. C'est plus basé sur la confiance. Donc, voilà, je pense que le discours est adapté en fonction de qui vous donne les cours, quoi. À qui vous donne les cours, quoi. C'est important de connaître la culture, en fait, de la personne à qui on s'adresse. Parce qu'il y a certaines petites choses, comme tu dis, qui vont peut-être bafouiller. Mais en fait, ce n'est pas une question… Enfin, ce n'est pas le problème de la personne en face. C'est juste que culturellement, il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Donc, c'est important d'avoir déjà ces petites connaissances. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui deviennent en tête comme ça ? Alors, une autre difficulté aussi, c'est peut-être être régulier aussi dans sa communication parce que ça dépend. Il y a plusieurs moyens de vendre son offre. Ça peut être soit sur les réseaux sociaux ou soit ça peut être en présentiel. Enfin, voilà, vous choisissez. Moi, j'ai décidé de le faire sur Instagram et après les réseaux sociaux en général. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut être régulier. Donc, toutes les semaines, il faut publier quelque chose. Mais ce n'est pas publier pour publier. C'est publier avec une intention derrière qui n'est pas forcément en vente, mais en disant, bon, ça, ça va les aider. Et possiblement, dans, je ne sais pas, trois semaines, un mois, deux mois, il prendra le cours avec moi. Et c'est compliqué parce qu'il faut se faire tout le chemin dans sa tête. Et ce n'est pas juste la différence entre tel mot et tel mot en français. Non, c'est vraiment une pensée. Et ça, ça a mis du temps à arriver chez moi. Une autre aussi, difficulté, mais c'est plus personnel. Parce que ma vie personnelle et ma vie d'auto-entrepreneur, pour moi, les deux sont liés. Et ce qui est compliqué, c'est que quand on débute, évidemment, le coût économique est assez important parce que moi, je n'avais pas, je n'ai pas beaucoup d'économie à côté. Donc, c'est bien parce que ça me force à toujours aller de l'avant, toujours trouver des gens. mais par contre, à côté, je dois vivre en colocation ou alors, il y a des choses sur lesquelles je fais l'impasse. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué parce que ça, des fois, ça influe sur ma vie professionnelle. Il y a des jours où je suis fatiguée parce que je ne sais pas si c'est un truc. Et ça, c'est un peu compliqué. Peut-être que l'habilité et tout. Mais ça ne fait qu'un an que tu t'es lancée à 100 %, c'est ça ? Oui, ça fait juste un an, oui. Oui, donc bon... C'est normal. Oui. Un an, ce n'est pas énorme. Tu vois, on en reparlera l'année prochaine. Et je pense que l'année prochaine, tu auras des revenus déjà qui sont beaucoup plus stables, qui sont meilleurs du coup parce que je sais que tu augmentes tes tarifs, etc. Donc, tu verras que l'année prochaine, déjà, tu auras un niveau de vie ou en tout cas des revenus plus stables. Mais au début, quand on se lance, oui, c'est normal. Et puis, il y a ce truc-là aussi. Beaucoup qui arrivent, c'est que les professeurs la première année ou en tout cas les premiers mois, ils ont vraiment ce manque de confiance en eux qui ne les aide pas, en fait, parce que ça va être difficile d'augmenter nos tarifs, ça va être difficile de refuser une négociation de la part de nos élèves, etc. Et quand une fois qu'on a vraiment cette confiance et que c'est très clair et que c'est très solide pour nous et qu'on sait exactement où on veut aller, vraiment, en fait, pour moi, en tout cas, je le vois, en boîte, tu vois, tout se met en place les uns après les autres et en fait, on se rend compte que finalement, avec beaucoup de confiance en soi et aussi de rigueur et de discipline, tu vois, les choses, elles arrivent, tu vois. Et par exemple, quand on perd un étudiant, c'est plus trop le drame comme les premiers mois, tu vois, on se dit, ben, j'en perds un, mais j'en ai un autre qui va arriver dans 15 jours, tu vois. On a cette confiance, en fait, où on se dit, mon entreprise, elle est solide, elle marche et je sais exactement où je veux aller, tu vois. Et c'est important d'avoir cette vision claire, tu vois, même si c'est difficile de l'avoir au tout début, mais en tout cas, de la travailler un peu avec le temps et de savoir exactement où on veut aller parce que ça va nous déjà nous éviter de nous éparpiller, d'aller dans tes trucs où tu te dis, ben, moi, je le fais parce que ma copine Pauline, elle a fait la même chose et ça a marché pour elle. Non, tu vois. Moi, je veux aller là et je vais tout faire pour aller là et pas là, tu vois. Exactement. Donc, ça, c'est important. Mais c'est la confiance, hein. Vraiment, la confiance en soi qui aide énormément. C'est lié. Ben, c'est... Ouais, c'est... Je pense que ce qui change un peu tout et même toi, quand t'entends quelqu'un qui a confiance en soi, enfin, en elle, du coup, toi, t'as confiance en la personne. Enfin, je pense que c'est un peu... C'est vrai. Et des fois, il y a des gens qui reviennent et qui ont dit non et tout et qui reviennent en disant ben, finalement, je pense que j'aimerais bien participer à tes cours de conversation. Je fais... Ah, je sais pas. Ouais, exactement. Non, non, mais c'est vrai. T'as tout à fait raison. Plus tu démontres, en fait, une confiance en toi et une solidité au niveau de ton entreprise, de tes bases, tu vois, plus la personne, elle va te respecter déjà et peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête à prendre des cours avec toi mais elle aura toujours, tu vois, cette pensée ah oui, Julie, c'est vrai, tatata. Et si elle a eu une bonne impression avec toi la première fois, ben, elle va revenir, tu vois, ça c'est sûr. Et est-ce que quelqu'un a envie de travailler avec toi, de collaborer avec toi, tu vois, alors que tu dis ton tarif et t'es en transpiration, quoi. Je sais pas. Ouais, non. Moi, en tout cas, ça me ferait pas rêver. Ça fait pas rêver, exactement. Non, non. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps à une professionnelle, tu vois, qui j'ai parlé et à la fin, je lui ai dit alors du coup, comment ça se passe au niveau des paiements, etc. Et j'ai senti le malaise, mais le malaise. Et je me suis dit meuf, tu dois travailler sur ça, quoi. Enfin, t'es en ton compte, tu dois vraiment travailler sur ça. Je lui ai pas dit bien évidemment, c'est pas mon job, mais tu vois. Ben ouais, non. C'est compliqué parce que déjà parler d'argent, c'est toujours un tabou. Ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu aimes le plus du coup dans ton métier de professeure indépendante ? Alors, ce que j'aime le plus, c'est que je peux trouver des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux d'apprendre. Et surtout, que je peux laisser libre cours à ma créativité. On le voit sur Instagram que t'es hyper créative et que t'as toujours des idées, t'as toujours mille idées à la minute. Et ça, je pense que en tant que prof indépendant, c'est un cadeau, quoi. Parce qu'on peut carrément mettre tout ça en place. On n'est pas frustré parce qu'on doit suivre un programme, etc. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Après, des fois, c'est un peu frustrant parce que quand on voit que j'ai pas les... Soit les moyens économiques, soit les moyens... Ça, oui. Parce que les économiques, ça, c'est un peu frustrant parce que la créativité, au bout d'un moment, il y a un seuil, non ? Mais bon, sinon, en soi, c'est pas de ciment réalisable. Il n'y a pas de ciment. C'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimes le plus ? Ce que j'aime bien aussi, c'est que je suis assez libre. Par exemple, là, je rentre tout l'été chez mes parents et je ne suis pas obligée de rester à Cordoue avec la chaleur accablante. Il fait quand même 45 degrés. Donc, ça, c'est vraiment une liberté, non ? De pouvoir aller là où je veux. Aussi, de me dire que, bon, peut-être que je vais vivre à Cordoue, mais je peux vivre à Grenade ou je peux même aller vivre dans un autre pays. C'est un peu cette flexibilité que j'aime bien. Ça, c'est un énorme avantage. Et puis, travailler quand tu veux finalement parce que, tu vois, là, ce matin, tu vois, on est en interview donc tu ne travailles pas ce matin mais tu vas avoir des cours cet après-midi. C'est toi qui choisis un petit peu quand est-ce que tu veux travailler, avec qui tu veux travailler comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ça, pour moi, c'est un cadeau aussi. C'est la liberté. De pouvoir mettre le prix aussi de tes courses et de valoriser toi aussi, ton travail. Ça, j'adore. Au début, j'avais du mal à valoriser ce que je faisais mais finalement, avec les retours qu'on m'a fait et même moi, des fois, quand je me mets à créer quelque chose et tout, alors je ne dis pas ça, ça vaut tant mais je me dis oulala, j'ai passé. Des fois, je note combien de temps je passe à réaliser un projet et je passe pas mal d'heures. Et du coup, forcément, j'ai besoin que ça soit rémunéré. Et donc là, ça m'aide à me dire bon, au lieu que la Messa des Julis ce n'est pas 65 euros le mois, peut-être dans 3-4 mois, ça augmentera parce que j'aurais fait des changements et j'aurais pris confiance en moi et j'en rentrais parce que je suis convaincue que ça aide. Complètement, c'est clair. Très bien. Est-ce que tu pourrais donner un conseil ? Qu'est-ce que tu dirais, disons, à un étudiant de FLE ou un assistant de langue du coup, qui rêverait de devenir professeur indépendant mais qui n'ose pas parce qu'il a lu plein de choses sur Internet et parce qu'il a peur ? Qu'est-ce que tu lui dirais du coup ? Eh bien, moi, je lui dirais de bien se renseigner avant. Vraiment, que ce soit sur l'URSA, les dettes qu'on peut avoir aussi sur Instagram parce que moi, j'ai commencé comme ça à regarder tout ce que tu faisais. Vraiment, ton Instagram, le podcast aussi, j'ai été vachement, je prenais des notes. En parler avec d'autres professeurs qui sont déjà indépendants. Donc, par exemple, vous pouvez y reparler avec moi de comment ça se passe au jour le jour. Lire aussi. Tu recommandes pas mal de livres. J'ai lu sur ta chaîne YouTube et j'en ai déjà deux, peut-être trois bientôt. Et ça, ça permet, je trouve, un peu comme un cours préparatoire de ce à quoi je dois attendre. C'est vrai. S'ouvrir l'esprit. Déjà, s'ouvrir l'esprit sur ça parce qu'il y a plein de conseils hyper positifs. Et évidemment, prendre ta formation parce que ça, pour moi, c'est le truc qui m'a aidée en tout cas à vraiment structurer mon entreprise. et voilà. Mais être ouvert d'esprit, je pense, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer. C'est vraiment la base pour moi. Ça, c'est vrai. Et moi, j'ai un conseil aussi à dire, c'est que quand... Mais parce que j'ai une... Toi aussi, Julie, on a quand même des personnalités assez déterminées et on sait où on va. Je pense que c'est très important de ne pas, comme tu dis en fait, de s'informer par soi-même, de pas trop, trop croire et lire tout ce qu'on voit, etc. parce que tout est possible dans la vie. et vraiment se dire, OK, si moi, j'ai ce projet-là, si vraiment moi, je veux arriver à faire ça, en fait, moi, je me dis tout le temps que si moi, j'ai réussi à le concrétiser et si j'ai eu, en fait, cette idée de le faire, ben, tout le monde peut le faire, quoi. Tu vois, parce que je ne suis pas... Je ne suis pas Dieu. Enfin, tu vois, je le dis tout le temps, mais je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs et moi, j'ai réussi à le faire. Et j'ai plein d'exemples, en fait, autour de moi qui réussissent aussi à le faire. Toi aussi. Donc, est-ce que... Enfin, pourquoi est-ce que nous, on y arriverait et pas les autres, tu vois ? Donc, s'il y a tellement de personnes qui arrivent et si moi, j'ai eu l'idée de le faire, ben, il y a plein de profs, tu vois, qui peuvent y arriver aussi. Donc, ça, c'est un conseil. Vraiment, si vous pouvez l'imaginer, ça veut dire que vous pouvez le créer, vraiment. C'est ça. C'est ça, ouais. Et ça vient souvent que de nous. Enfin, vraiment, la confiance en soi, croire en soi. C'est souvent, on se dit, ouais, j'ai besoin de... Je ne sais pas, un community manager ou alors un vidéaste et tout, mais en vrai, regardez, je ne sais pas, les youtubeurs qui ont commencé il y a 10 ans, ils ont commencé tout seuls. Et il y en a même qui continuent à faire tout seuls. Alors oui, c'est du travail, mais c'est possible. Enfin, moi, je travaille avec le minimum. Moi, je suis au niveau à zéro, là, du... J'ai écrit un CECRL du prof indépendant. Et je suis au niveau, vraiment, le bas de la base. J'ai un ordinateur, je viens d'acheter des écouteurs avec un micro à 10 euros. Voilà, vraiment, avec tout un peu, on y arrive, quoi. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses, mais juste une bonne confiance en soi, de beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça, c'est primordial pour moi et de motivation. Et peut-être, arrêter de se poser 35 000 questions et se mettre dans l'action. Ouais. Aussi. Ça, c'est un truc que je vois très souvent. C'est arrêter de se poser 35 000 questions, faire les choses et adapter, rectifier au fur et à mesure, finalement. Ouais. Ouais, carrément. C'est important. Très bien. Parle-nous rapidement d'Instagram où on peut te retrouver. Qu'est-ce que tu proposes sur Instagram ? Parle-nous des deux comptes parce que je pense que ça peut être intéressant pour aussi les profs qui nous regardent. Vas-y. Alors, j'ai deux comptes Instagram. Je vais peut-être y aller dans l'ordre chronologique. Vas-y. Il y en a un qui s'appelle La Pause Fuleux. C'est un compte que j'ai créé avec Camille. Camille qui est la... Camille, Français, qui est aussi mon amie à Cordoue. J'ai recommencé l'été dernier à publier des choses pour les élèves et après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis rentrée à Cordoue et j'étais là « Ouais, il faut augmenter ses prix ! Ça, ce n'est pas possible ! » Et puis, j'ai partagé tout ce que j'avais fait parce que j'avais un peu un moment de creux. Je n'avais pas beaucoup de travail donc je pensais, je pensais, je pensais tout le temps. Et donc, c'est là où j'ai commencé à donner un peu des conseils sur être assistante de langue et après, être prof indépendant et après, quand j'ai vu un peu ce que tu faisais, ça m'a donné d'autres idées donc je me suis dit pourquoi pas partager mon expérience comme professeur indépendant. Derrière ça, je n'ai pas… Enfin, c'est vraiment moi, c'est mon ressenti. Des fois, je donne des conseils de ce que j'ai pu lire ou des petites réflexions. Voilà, c'est un peu mon compte vous partager un peu tout ça, mes galères, mes joies quand je signe des contrats, quand je n'arrive pas. Ouais, donc sur ce compte, tu t'adresses principalement à des profs indépendants ou des assistants de langue. Ouais, c'est ça ? exactement. Au octobre-novembre dernier, j'avais lancé un concept d'accord de vous qui est la Messa des Julis, donc ça veut dire la table de Julie et là, c'était, je venais parler en français de manière conviviale en faisant des jeux dans un café et donc je me suis dit bon, je vais juste reprendre mon concept et je vais le mettre en ligne en fait. C'est clair. Et donc, j'ai commencé comme ça la Messa des Julis un peu plus léger des choses, voilà, que je partage sur des expressions ou alors beaucoup de conseils aussi pour comment apprendre une langue étrangère. Pour l'instant, ça ne s'oriente que à des apprenants qui veulent apprendre le français mais plus tard, j'aimerais bien que ce soit français et espagnol mais là, il faut que je bosse la communication, la biographie, tout ça. Super. Très bien. Donc, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour les profs qui veulent aller voir un petit peu voir ce que tu fais. N'hésitez pas à la suivre sur la pause FLE du coup parce que c'est vrai qu'elle partage beaucoup son quotidien d'entrepreneur et c'est assez intéressant. Moi, chaque fois, je commente et on parle un petit peu par DM parce que je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis et tu ne le fais jamais avec un sentiment de comment dire, tu ne le fais jamais pour donner des leçons, tu le fais seulement pour partager en fait ton expérience, ton aventure et ça, je trouve que c'est très chouette donc n'hésitez pas à aller la suivre et moi aussi d'ailleurs si vous avez envie de ne me suivre pas encore. C'est important. Ça dans la barre d'infos de toute façon. Voilà. Écoute, on est arrivé au terme de cet entretien. C'était vraiment un plaisir pour moi de pouvoir connaître un petit peu ton parcours en détail et puis je pense que ça peut vraiment aider les assistants actuels ou les futurs assistants de langue qui veulent se lancer du coup ensuite comme prof indépendant ou qui ont cette idée mais qui ont peur. Donc si vous avez encore des questions ou si vous avez envie d'en parler un peu plus, allez vers Julie. Elle saura vous orienter et elle sera contente de parler avec vous. Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'on est arrivé. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos abonnés ? Je te remercie vraiment de tout ce que tu fais, de tout ce que tu apportes et aussi de prendre le temps des fois de discuter avec moi. Ça me fait vraiment plaisir et je vois que tu es une personne sur laquelle on peut compter et qui nous aide vraiment dans nos démarches pour devenir prof indépendant. Donc moi, je vous recommande si vous êtes à Spam Lang et que vous avez envie de devenir prof indépendant, appliquez tous les conseils qu'on vous a donnés et choisissez l'école des profs parce que c'est vraiment logique. Merci. Le plaisir est partagé. Vraiment, c'est partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. À très bientôt. Ciao, Charlène. À bientôt. Ciao. Ciao.